L'auteur Martine Bisson-Rodriguez qui a fait de la cécité le sujet de son dernier roman. Bonjour. 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 On est très heureux de vous recevoir parce qu'au secours, je perds la vue. C'est le titre de votre dernier roman. J'ai eu la chance de le lire. Vous vous êtes inspirée de gens du milieu, de plein d'acteurs du milieu. Mais déjà, d'abord, pourquoi avoir choisi d'écrire sur la cécité? Quand j'étais au cégep de la bourse, on avait demandé des volontaires pour faire visiter la ville à des personnes aveugles. Et puis, moi, je m'étais portée volontaire avec une amie, puis on les a pilotées à travers la ville, à travers Saint-Georges. Et puis, eux étaient aveugles de naissance. Donc, ils nous disaient, bien, il faut que vous nous décriviez la ville de telle façon, parce qu'ils n'avaient pas de représentation mentale. Donc, nous, ça nous avait obligés à regarder notre ville différemment. C'est notre manière. Puis, en contrepartie, on voulait savoir comment ils faisaient pour être si autonomes. Alors, ils nous avaient raconté beaucoup de choses, et ça nous avait épatés et émus en même temps. Et j'ai souvent repensé à eux. Et bien, en travaillant dans les écoles, quand j'ai vu des jeunes qui avaient des problèmes de vision, ça m'a ramenée à cette époque-là. Oui, à ce souvenir-là. Oui, ça a fait remonter les émotions. Puis, pas longtemps après, j'ai pris ma retraite. Parce que vous travaillez dans le système scolaire précédemment, c'est ça? Oui, j'ai travaillé en centre jeunesse, en centre jeunesse au début de ma carrière, si on veut, en délinquance ou mes adoptés socio-affectifs. Puis après, j'ai resté à la maison 13 ans pour mes enfants. Et après, je suis retournée dans les écoles. Et quand j'ai pris ma retraite, je suis repensée à tout ça, puis je me suis dit, il faudrait que je fasse quelque chose pour que... un petit peu pour rendre hommage aux personnes qui perdent la vue. Parce que c'est vraiment... À ceux aussi qui sont nés aveugles, mais comme ça m'a touchée de voir des jeunes perdre la vue, je me suis dit, bien, peut-être qu'à travers un livre, ça pourrait rendre ça plus concret auprès des autres élèves. Bien oui. Et c'est comme ça. D'ailleurs, vous remerciez Simon Bourregard, qui est malheureusement décédé aujourd'hui, qu'on a connu, que même moi, personnellement, j'ai connu, qui travaillait très, très fort à la Fondation Miran. Vous vous êtes inspirée beaucoup, aussi, de son histoire. Oui, absolument. Quand il m'a raconté que petit... la maladie qu'il avait était incurable, et puis il était devenu aveugle à la suite de cette maladie-là, puis qu'il me disait, si j'avais eu cette maladie-là aujourd'hui, ça se guérit, et je n'aurais jamais été aveugle, et ça m'avait fait... Et quel homme passionné, là, il m'a fait connaître l'univers, oui, de la cécité et aussi de la fondation, et du fait que pour avoir un chien guide, c'est pas comme ça, là. Je fais un chien guide, OK, bien, viens, on va te le donner, si c'est pas ça du tout. Puis d'abord, il forme des chiens guides, non seulement pour les aveugles, maintenant pour les autistes aussi. Exactement. Et puis, ou les personnes... La mobilité réduite. Oui, c'est ça, exactement. Donc, il a expliqué tout le travail qu'un jeune, mettons, devrait faire pour avoir un chien. Et il travaillait... Il travaille pour réussir ça beaucoup avec l'Institut de Nazareth et Louis Braille. Hum-hum. Et puis là, ils font un programme. Et puis, ils me disaient, bien, il faut que le jeune en vienne à savoir, au coin de la rue, est-ce qu'il y a deux stops ou il y a quatre stops? Est-ce que je marche parallèle aux autos ou perpendiculaire aux autos? Ou j'entre dans un... Je suis dans un corridor, il faut qu'il soit capable d'évaluer la largeur du corridor. Il y a plein de choses qu'il me disait. Je me disais, bien, voyons donc. C'est vraiment possible. Et il me disait, oui. Oui, c'est possible. Et donc, tous ces défis et obstacles-là qu'une personne avec un handicap visuel va rencontrer dans son quotidien, vous avez essayé de les traduire sous forme de mots dans ce livre que vous avez avec vous, d'ailleurs, qui raconte plus précisément une histoire fictive, celle du jeune Léo. Mais vous avez été inspirée de plusieurs personnes, aussi des élèves de l'école Jacques-Ouellet, pour écrire ce livre. J'ai vu, j'ai visité l'école Jacques-Ouellet et j'ai trouvé des personnes engagées qui faisaient un travail extraordinaire. Juste en entrant, on voit qu'il n'y a pas de coin à cette école-là. Les coins sont faits en rond, mais tout de suite, je me suis dit, oh boy! Tu sais, je connaissais... J'ai voulu connaître ces personnes-là qui travaillent parce que je trouvais qu'autant je voulais rendre hommage aux jeunes qui font face à un problème pareil, je voulais aussi rendre hommage à toutes ces personnes qui travaillent dans l'ombre qu'on ne connaît pas. Moi, en tout cas, je ne connaissais pas. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui ne sont pas conscients de tout le travail qui est fait pour outiller une personne qui a des problèmes de vision. Donc, dans le livre, Léo, votre personnage, par la vue, il est encore à l'âge de l'école primaire. Il va terminer ses études au primaire. Il y a sa famille aussi, à qui on donne une grande place. Oui, bien, je pense que... Pour expliquer le choc. Exact. Et pour avoir travaillé avec des personnes qui ont différentes problématiques, il faut absolument que ces personnes-là, parce que c'est ça qu'ils ne veulent pas, là, les personnes ne veulent pas accepter la réalité. Au point de départ, c'est ça. Après ça, bien, ils se disent, j'ai pas le choix. Il faudrait que je fasse quelque chose. Mais pour en arriver là, ça prend absolument le support des parents, le support de personnes signifiantes autour qui vont lui donner le courage qu'il faut pour aller vers des personnes qui sont spécialistes et qui vont pouvoir les outiller. Mais il faut qu'ils acceptent l'aide aussi. C'est vraiment des étapes à vivre pour... Mais les parents, les adultes autos sont très significatifs. Et dans votre livre, ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est Léo qui va accepter d'abord sa condition, et après, il va guider sa famille à l'accepter davantage aussi. Donc, c'est plutôt Léo qui est le moteur et puis après quoi, il va aller saisir tous les outils des différences intervenantes. Exact. Vous savez, j'ai souvent vu ça dans les... avec les personnes qui ont des difficultés. Surtout quand un enfant est jeune, là. Bon, oui, il a de la peine, il est fâché, il peut faire des crises, mais il a l'énergie de la jeunesse. Et donc, ils sont prêts à faire quelque chose. Et puis, comme parents, moi j'ai trois enfants, j'ai des petits-enfants, on veut tellement ce qu'il y a de mieux pour nos enfants. On voudrait les... Éviter les souffrances. Alors, c'est sûr que... Que c'est ça qui se cache derrière le fait qu'on ne voudrait donc pas que ça soit arrivé. Exactement, exactement. Merci beaucoup. Donc, on rappelle le titre Au secours, je perds la vue. Oui, qui va être disponible prochainement en version audio et version braille. Oui. C'est bon de le mentionner. Wow, je suis contente de l'apprendre. Puis du 14 au 19 novembre, vous serez également au Salon du livre de Montréal. Exact. Si on va aller vous rencontrer. Si on va aller vous rencontrer, on vous y invite. Oui. Merci beaucoup d'être passée sur le plateau. Merci de l'invitation, c'est gentil.